Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo qui va vous présenter une solution pour faire des partitions sur vos disques durs et encore bien d'autres comme par exemple de la récupération de données ou encore du transfert de système d'exploitation sur un nouveau disque dur ce sont des sujets que j'ai abordé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne youtube mais là je vous propose une autre solution aujourd'hui je vous présente le partition wizard de chez Minitool c'est un logiciel la version 12.6 qui est pour moi une vraie boîte à outils pour votre disque dur vous allez pouvoir répondre à pas mal de petits besoins très sympa pour vous organiser sur votre partition de disque dur je vais notamment vous apprendre à créer une partition de disque dur et fusionner une partition de disque dur c'est très simple avec ce logiciel je vais tout vous montrer la plupart des choses que je vais vous montrer c'est gratuit vous aurez une utilisation du coup et bah gratuite et si vous voulez aller encore plus loin dans les modifications ce sera avec des tarifs payants évidemment des solutions gratuites il y en existe sur internet après je vous laisse aller chercher et perdre votre temps en tout cas là je vous propose une solution alors là on se retrouve sur l'interface du logiciel et je vais dès à présent brancher ce disque dur avec mon lecteur de disque dur juste ici pour créer une partition et ensuite je vais refusionner les partitions et renommer tout ça donc c'est parti alors le disque c'est donc affiché ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une autre partition imaginons qu'on veut et bah trier son disque dur ranger tout correctement moi par exemple ça pourrait m'arriver dans le cas où est-ce que je fais beaucoup de vidéos et que je fais des vidéos qui sortent d'OBS mais également de ma caméra pour tout contrôler et bien m'organiser je pourrais faire ça par exemple on a juste à faire clic droit sur la partition et on va faire diviser à partir de ce moment là on aura du coup et bah on pourra tout simplement dire ce qu'on veut allouer à telle partition je sais pas on va donner par exemple hop 300 350 gigas à une partie et le reste environ 115 gigas donc c'est parti on va faire ça mais imaginons que la partie D qui vient d'apparaître je veux la renommer donc là je vais là simplement nommer et je vais par exemple lol on a renommé tout ça et maintenant vous avez vu qu'ici il y a les actions définies donc là c'est à dire que les changements n'ont pas été encore appliqués il va falloir que j'applique tout ça et je peux faire une succession d'actions qui vont être appliquées ensuite moi voilà j'ai fait deux actions j'ai divisé mon disque dur et ensuite j'ai renommé une partition donc je vais faire appliquer hop activer tous ces changements enfin on va tout appliquer on va attendre que ça se passe et vous allez voir ensuite que le disque dur il va être visible en deux parties il faut savoir que cette division et bah elle est virtuelle c'est à dire qu'avec un seul et même disque dur vous allez pouvoir et voir entre guillemets avoir deux affichages de disque dur depuis votre ordinateur ce qui va permettre de vous organiser par exemple de mettre seulement le système d'exploitation sur une partition pour ensuite et bah si vous avez besoin de réinitialiser votre partition de base parce qu'il ya toutes les données vous pourrez le faire sans toucher du tout au système d'exploitation ce qui est plutôt pas mal ceci va là pour des disques durs des ssd et également des clés usb pour l'exemple j'aurais pu le faire sur une clé usb mais je voulais vraiment vous montrer comment ça rend sur un disque dur évidemment ça prend un petit peu plus de temps parce que là dedans j'ai 16 gigas et sur mon disque dur il y en a 500 donc évidemment c'est un petit peu plus long alors on se retrouve donc une fois que le téléchargement a été fini et on peut voir qu'il y a disque local à juste ici et lol juste ici donc la partition des voilà ça a été fait maintenant on va essayer de fusionner tout ça et mais je veux revenir en arrière qu'on a fait et bah je sais pas combien de division on va essayer de fusionner tout ça vous allez voir que c'est relativement simple clic droit fusionner sur le disque 3 on va prendre simplement les deux parties juste ici hop et voilà on va appliquer et on va voir le temps que ça prend et comme ça on peut revenir en arrière par exemple il ya beaucoup de fonctionnalités on a aussi la récupération de données comme je vous ai dit je pense que ce sera les deux outils les plus importants et les plus utilisés de ce logiciel donc c'est pour ça que je vous en parle après attention la récupération de données est limitée c'est à dire que vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce que peut vous récupérer le logiciel et si vous voulez totalement récupérer ses données il faudra prendre un abonnement et on peut donc voir maintenant que la fusion a bien été faite et j'ai tout simplement le disque dur qui est revenu à la normale avec environ 500 gigas c'est à dire que j'ai mon ssd juste ici mon disque dur à ce que je stock mes vidéos et le disque dur que j'ai branché en usb juste ici donc la fusion s'est très bien passé les deux fonctionnalités que je vous ai montré sont totalement gratuites et ne sont pas limités alors que par exemple la récupération de données est limitée vous allez pouvoir avoir un aperçu mais pas directement récupérer les données si jamais vous voulez aller plus loin pour x raisons je vous montre ici les tarifs on a par exemple l'abonnement pro qui à 59 euros annuels donc c'est à dire un petit peu moins de 6 euros par mois ça vous revient à 5 euros par mois selon et bien évidemment toutes les données voilà une licence pour un pc une licence pour trois pc une licence pour cinq pc selon l'abonnement on a par exemple ici pro platinum ou encore pro ultimate tout va dépendre de vos besoins évidemment vous avez juste à comparer et à prendre l'abonnement qu'il vous faut selon vos besoins je pense généralement que les besoins se redirigeront plutôt sur l'abonnement pro classique parce que évidemment vous n'avez pas tous une utilisation professionnelle de cet outil et je ne pense pas que vous aurez besoin à vie du logiciel après ça dépend de votre profession par exemple ou de votre quotidien je vous ai donc aujourd'hui montrer une solution pour diviser votre disque du ou encore fusionner tout ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo je tiens à rappeler que des solutions il existe plusieurs aujourd'hui je n'en apprends d'auté une qui peut être payante selon l'utilisation que vous allez en faire je trouve que le logiciel partition wizard 12.6 de chez minitool est très intéressant au vu des caractéristiques qu'on peut avoir et des différentes fonctionnalités qu'on a et je trouve que c'est une réelle boîte à outils qui peut être très utile selon vos besoins je vous laissez voir la description il y aura le lien et bas du produit et si vous êtes intéressé il y aura sans doute des réductions donc je vous invite fortement à regarder la description et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était gx et